Et yo tout le monde c'est Banane, bienvenue nous donc aujourd'hui on va voir comment faire le ramp start sur la 10C2 Petit disclaimer avant de commencer c'est ma manière de démarrer l'avion donc ça ne sera pas parfait et voilà c'est pas très procéduré on va dire Ce qu'on va faire d'abord on va se réarmer, par contre vous pouvez vraiment vous réarmer quand vous voulez moi je le fais au début comme ça c'est fait Et je peux emmerder après avant de partir, je peux partir dès le début Donc pendant qu'on va se réarmer on va mettre la batterie sur juste là, on va mettre l'inverteur sur standby Et on va allumer notre petit appui, donc en même temps on va profiter pour armer notre siège éjectable et l'appui start c'est juste ici Donc on va attendre que notre appui prenne des tours et qu'il monte jusqu'à 100% En attendant on va fermer la canopie avec CTRL gauche plus C Voilà, on va allumer notre petite radio Donc l'UHF et les deux VHF, donc les VHF on les met bien en transmit and receive TR Une fois que notre appui est prêt on va cliquer sur APUgen pour qu'ils se mettent à générer du courant Une fois que c'est fait on va cliquer sur CDU et EGI pour les mettre sur marche Et on va pareil mettre sur ON, CICLU, JTRS et GFFCC On le met bien sur ON celui là Et on va allumer nos écrans, juste ici donc un simple clic droit Donc moi je vais mettre ONNATE sinon ils vont m'éclater les yeux En attendant que tout ça se fasse on va allumer nos petits moteurs Donc je vais faire ALT droit plus début pour décalger la manette de gauche Ou si vous avez un Warthug comme joystick Je crois que vous avez tout simplement décalger votre manette de gauche, je crois que ça marche comme ça Donc là on va voir notre petit moteur prendre un petit tour juste là Voilà donc on attend qu'il se stabilise bien Car sinon ça va mettre en pause son démarrage Pendant que notre moteur démarre on va aller dans CDU juste là Et on voit combien de temps il nous reste avant d'être aligné Donc il faut environ 4 minutes pour être aligné Et là on est rendu à 0,5 minutes à peu près Donc j'accélérerai le temps à la fin si jamais on a fini de faire toute notre petite papresse Donc là notre moteur de gauche est allumé On va pouvoir faire cette fois contre droit plus début pour allumer notre moteur de droit On va en profiter pour décager notre horizon artificiel Donc là on vous éclame de notre souris Et ici on va faire un load all Pour que notre ordinateur prenne en compte ce qu'on nous a mis en point d'ampagne Donc ça vous ferez ça à chaque fois que vous réarmerez avec votre abyss Pour que votre abyss prenne en compte l'armement que vous l'avez équipé Vous pouvez bien évidemment faire un load all en vol si jamais vous avez un bug avec votre armement Donc là l'autre moteur continue de s'allumer tranquillement Normalement il aura des ordinateurs en RPM en température Donc ce que vous pouvez faire on va pouvoir retirer l'APU gen et éteindre notre APU On va retourner sur notre petit CDU juste là Donc là on a INS NAVREDI qui est en fixe et on devra attendre qu'il clignote pour passer à la suite On va en profiter pour allumer notre PITOIT On va allumer notre PITOIT Notre PITCH de même Et aussi on va mettre un coup de TAKE OFF TRIM Juste là Donc ça s'allume quand on a cliqué dessus et quand on relâche Ça s'éteint C'est normal Ici vous avez votre transpondeur dont vous l'allumez si vous ne voulez pas Tac 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 On va mettre notre anti-skid sur roll, anti-patinage On va mettre les lumières sur TACSI On va allumer notre RWR Et tout ce qui est système défensif Je vais mettre mes contre-mesures en mode semi-actif Normalement ça me sélectionne le programme Et ensuite Juste appuie sur le bouton pour que ça fasse le programme adapté Mais en ce moment je crois que c'est buggy Alors j'ai eu quelques petits problèmes Après ça va être sûrement corrigé à la prochaine mise à jour Donc là on regarde les deux dernières heures qu'il reste Donc ça c'est NAV par rapport à l'alignement INS et EAC C'est en lien aussi avec l'alignement INS quand on l'aura fini Donc là je vais vite fait accélérer le temps Voilà 1 minute 8 INS NAV READY CLIOT On va cliquer sur 9 Puis On va cacher le joystick Puis on va cliquer sur EJ Puis STRPT Donc là notre erreur a disparu de 9 Et on a EAC activé désormais C'est juste ici EAC et on met sur 1 Tadam Vous avez démarré votre ADIS Donc du coup j'espère que ça vous aura plu Et on se retrouve à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501